Dans cette vidéo, nous allons voir comment procéder à la somme de fractions quelconques après avoir étudié dans la vidéo précédente la somme de fractions ayant des dénominateurs multiples les uns des autres. Dans la vidéo précédente, nous avions étudié la stratégie à utiliser dans ce genre de situation pour calculer 2 tiers plus 1 sixième et en observant que si c'était un multiple de 3, il suffisait de multiplier par 2 au numérateur et au dénominateur ma première fraction pour arriver à les mettre facilement au même dénominateur et 2 tiers pouvant s'écrire 4 sixièmes, cela m'a mené à 5 sixièmes en effectuant la somme. Que se passe-t-il ? Lorsqu'on ajoute par exemple ces deux fractions 3 quarts plus 1 sixième, il va falloir, vous l'avez compris, les mettre au même dénominateur, c'est la règle absolue pour calculer des sommes de fractions, le problème c'est que 6 n'est pas un multiple de 4 et donc on ne voit pas bien comment faire. Il y a deux stratégies. Première stratégie qui marche tout le temps et qui n'est pas forcément la plus maligne va consister à dire que ces deux fractions peuvent se mettre au dénominateur 24, 6 fois 4. Pour ce faire, ma première fraction qui était 3 quarts, il va suffire de la multiplier par 6 au dénominateur et par 6 au numérateur pour avoir du 24e en bas, en fait je multiplie par le dénominateur de droite l'ensemble de ma première fraction, numérateur et dénominateur. Cela me donnera 3 fois 6, 18, 24e et ma deuxième fraction, si vous avez compris, pour obtenir du 24, je vais multiplier par 4, par le dénominateur de ma première fraction et cela me donnera 1 fois 4, 4, 24e. Ce calcul est donc égal à 18, 24e plus 4, 24e, ce qui fait 22, 24e que l'on peut simplifier par 2 au numérateur et par 2 au dénominateur qui me donne 11, 12e. Nous avons résolu cet exercice de la sorte, c'est une méthode générale, on multiplie en fait les deux dénominateurs pour trouver le dénominateur commun. Une autre stratégie peut être des fois plus efficace et ce sera le cas ici. Lorsque je dois calculer 3 quarts plus un sixième, je vais chercher parmi les multiples de 4 et parmi les multiples de 6, quel est le plus petit multiple commun. Les multiples de 4 sont 4, 8, 12, 16, 18 et les multiples de 6 sont 6, 12, 18. Et je me rends compte qu'il y a un multiple commun à 4 et 6 qui est 12. Il sera donc plus facile de transformer ces deux fractions en douzièmes puisque, je répète, en développant les multiples de 4, on tombe sur 4, 8, 12 et 12 est aussi un multiple de 6. Donc 12 est un multiple commun à 4 et à 6 et c'est le plus petit. Du coup, comment est-on passé de 4 à 12 ? On a multiplié par 3. Donc on va multiplier par 3 le numérateur aussi. Cela va me faire 9 douzièmes de 6 pour aller à 12. J'ai multiplié par 2. Donc je vais multiplier mon numérateur aussi par 2. Une fois 2, 2. Je dois donc calculer 9 douzièmes plus 2 douzièmes qui est directement égal à 11 douzièmes. Le QCM de validation est présent sur le site matguillon.fr ainsi que d'autres exercices corrigés. La vidéo suivante traite sinon des produits de fraction.